Bonjour, bonsoir, chers étudiants. Alors, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui porte sur le cours d'introduction à l'informatique et aux ordinateurs concernant le semestre 1 pour la faculté des sciences économiques et de gestion. Alors, on va parler, n'est-ce pas, donc des généralités sur le cours parce que les étudiants régulièrement posent des questions sur comment le cours est urbanisé, etc. Donc, l'intitulé du cours, c'est vraiment une initiation à l'informatique et aux ordinateurs. Les étudiants, le public cible, c'est les étudiants du semestre 1. Généralement, en termes de volume horreur, ce cours, il est dispensé sur 20 heures, n'est-ce pas. Les évaluations se font en deux sessions. Une session, n'est-ce pas, donc, principale où, généralement, c'est des QCM qu'on donne actuellement aux étudiants compte tenu, n'est-ce pas, donc, du fait que vous êtes très nombreux aujourd'hui. Alors, des QCM, souvent des petites questions, n'est-ce pas, donc, de cours, etc. Donc, les étudiants qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, donc, à valider, ils font, n'est-ce pas, donc, ce qu'on appelle une session de rattrapage. Alors, nous intervenons sous forme d'équipe pédagogique. Notre équipe est composée d'environ 6 enseignants. Vous avez Bourrema, Bamadio, Namsa, etc. Donc, comme vous voyez les noms sur le tableau. Alors, si vous avez des questions à nous poser, voilà l'email, n'est-ce pas, donc, de l'équipe pédagogique que vous pouvez utiliser pour nous joindre à tout moment. Alors, quel est l'objectif, n'est-ce pas, donc, de ce module-là ? À l'issue, n'est-ce pas, donc, de cette formation, en principe, vous devrez être capable de comprendre tous les grands événements liés, n'est-ce pas, donc, aux ordinateurs. Les termes de base, n'est-ce pas, donc, en informatique, vous allez pouvoir les maîtriser. Les différents composants du matériel, du système informatique, voilà. Vous allez également comprendre les principes de base de fonctionnement, n'est-ce pas, donc, des ordinateurs. Le cours s'articule, n'est-ce pas, donc, en quatre grands chapitres, n'est-ce pas. Le premier chapitre porte sur l'histoire, donc, des ordinateurs. Vous allez voir que c'est un cours très intéressant qui vous permettra, donc, de comprendre, de comprendre tout ce qui a précédé, n'est-ce pas, donc, les ordinateurs actuels que vous avez, n'est-ce pas, donc, en salle de classe, n'est-ce pas. Le deuxième chapitre porte sur les concepts, donc, de base, la définition de l'informatique, qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation, qu'est-ce que c'est qu'un système informatique, etc. Donc, le deuxième chapitre, n'est-ce pas, donc, porte sur ça. Le troisième chapitre, c'est sur le matériel et le quatrième sur les logiciels. Donc, les deux derniers chapitres portent sur ce qu'on appelle le système informatique qui est composé, n'est-ce pas, donc, de deux grands éléments, le matériel et le logiciel. Voilà, donc, le cours sera également accompagné, donc, d'une bibliographie. Donc, en tant qu'enseignant, nous vous donnons régulièrement certaines références bibliographiques et parmi ces références bibliographiques, donc, il y a déjà quelques références bibliographiques que vous avez, donc, au tableau, là, mais ces références bibliographiques seront enrichies régulièrement. Alors, les références bibliographiques pour les étudiants sont très importantes parce que, vous savez, vous avez peut-être deux heures, voire maximum trois heures par semaine, alors, l'enseignant ne peut pas tout vous donner, d'accord? Donc, le complément que vous devrez avoir, c'est en lisant, n'est-ce pas, donc, la documentation et pour ça, les enseignants vous indiquent les ressources, n'est-ce pas, donc, à lire. Parce qu'il ne faut pas lire toutes les ressources également, comme ça, donc, les ressources que vous devrez lire, c'est des ressources, n'est-ce pas, donc, qui ont été indiquées par les enseignants. Et nous, on le fait à travers, n'est-ce pas, donc, la bibliographie que l'on vous donne, n'est-ce pas, donc, voilà. Et voilà, donc, voilà, ainsi prend fin, donc, cette présentation-là. Donc, on se reverra, n'est-ce pas, dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada